... C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. En fait, effectivement, on a créé ma première pièce de théâtre « À quoi sert de gagner le monde ? » dans cette salle. C'était au moment d'un anniversaire de Saint François-Xavier. Et les jésuites avaient passé cette commande par l'intermédiaire du cours Florent. Et puis ça m'était arrivé et j'ai écrit ma première pièce dans ces circonstances-là. Donc je reviens ici après 22 ans. En fait, c'était il y a 22 ans déjà. Alors je suis dans une position extrêmement délicate parce que j'ai l'habitude de prendre la parole et de ne rarement la laisser. Je vais me retrouver en position, je dirais quasiment, de journaliste. Mais complètement, c'est la première fois que ça m'arrive. pour présenter des personnes qui sont des vrais journalistes en plus. Donc ça, c'est aussi un autre problème. Et puis, je vais devoir poser des questions pour obtenir des réponses alors que mon métier, c'est plutôt de prendre toutes les réponses pour en faire des questions. Ça s'appelle un philosophe. Donc voilà, je suis désolé. Si à certains moments, j'ai l'air de parler un peu trop par moi-même, c'est effectivement, ce serait scandaleux pour un journaliste. Mais en fait, j'étais invité à double titre. Et j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait sur cette affiche. Bon, d'abord, il y avait le mot attractif et non pas attirant. Bon, donc on était plutôt dans le vocabulaire commercial américain. Et puis ensuite, j'ai vu que la soirée était stimulée par Fabrice Adjage. Donc je serais un peu, je ne sais pas, le viagra de cette soirée. Enfin, quelque chose d'analogue, l'amphétamine, voilà. Enfin, je vais essayer de faire quelque chose. Alors, nous avons avec nous Claire Cotts. Bonsoir Claire. Claire Cotts, qui est journaliste à France Télévisions, reporter, qui est originaire d'Anatolie. On parlerait peut-être de ce que l'alévisme aussi, qui est la religion de vos parents, et la première religion que vous avez reçue. Qui a écrit un livre qui retrace sa longue et difficile intégration qui s'intitule Claire, le prénom de la honte. Puis, plus récemment, un livre qui raconte sa conversion, le jour où je me suis converti. Et ça va être le sujet, bien sûr, qu'on va aborder ce soir. auprès de Claire Thibaut de Montaigu, l'auteur, journaliste aussi, qui a commencé, je crois, à Libération, non ? Enfin, voilà. qui aujourd'hui est éditeur chez Robert Laffont et qui a écrit ce beau livre, La Grâce, qui a reçu le prix de Flore en 2020, c'est ça ? Vous voyez, j'essaye de faire le journaliste. Vous le faites bien. Mais je dois dire que c'est aussi, et ça, on ne le dit jamais assez, après avoir failli recevoir le prix Marquis de Sade en 2015, je le dis d'autant plus parce qu'un des membres du jury du prix Marquis de Sade est un de mes très bons amis, Jacques-Henrique, et pour un livre qui s'intitule Voyage autour de mon sexe, un livre sur la masturbation, une anthologie de la masturbation. Donc, vous voyez, ça, c'est intéressant de savoir aussi quel était le livre cinq ans avant. On pourrait faire des photographies, vous savez, avant le régime, après le régime, etc. Donc, Voyage autour de mon sexe, puis La Grâce. Enfin, Thierry Bizeau, qui est toujours producteur de télévision, qui a, si je ne m'abuse, mais enfin, vous voyez, je n'ai pas le vrai journaliste, donc je ne me fonde que sur les oui-dire informatiques, qui a commencé à M6, spécialement dans la musique, d'ailleurs, et des émissions que je regardais à l'époque, moi-même, avant d'être converti, notamment l'émission Heat Machines, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, qui continue à être producteur, qui est le producteur de très célèbres « Fais pas ci, fais pas ça », qui va avoir d'ailleurs un nouvel opus prochainement, mais surtout, je dois dire, de cette émission absolument remarquable, j'espère que vous avez tous déjà vu, qui s'intitule « Les rencontres du papotin », voilà, où des personnalités sont confrontées à des personnes en situation de handicap, généralement de handicap mental, et c'est vraiment des... Enfin, on voit comment ces personnes qui ont une façade mondaine, qui ont appris tous les trucs pour être devant des gens normaux, sont d'une certaine façon mises à nu face à ces personnes-là, mieux que par n'importe quel journaliste, d'ailleurs, et c'est vraiment une émission remarquable. Alors, Thierry Bizeau a publié un livre qui a reçu aussi un prix important, le prix Renaudot, en 2008, « Catholique anonyme », qui est devenu un film qui a envie d'être aimé, et qui a sorti récemment, donc, ce nouveau livre. Il y a eu d'autres livres entre-temps, mais « Viens et suis-moi », qui n'est plus, justement, un récit autobiographique, mais un récit de fiction à propos d'un prêtre qui vit une expérience post-mortem. Voilà. Alors, je vous ai présenté. Maintenant, on m'a demandé, instamment, de vous demander à chacun un peu de quoi parle votre livre, que vous fassiez une petite présentation pour le public. Après, moi, je dirais des trucs, peut-être, enfin, de ma propre perception. Alors, Claire, voilà, le jour où je me suis converti chez Plon. J'ai l'impression d'être le présentateur de la grande librairie. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette très belle invitation. Je remercie à nouveau Vianney. Je suis entourée de personnes de qualité. Je suis vraiment très touchée d'être ici, de vous voir aussi tous, de vous voir vous être déplacés ici. Donc, mon livre, « Le jour où je me suis converti » est la suite de mon premier livre qui s'appelle « Claire, le prénom de la honte ». Évidemment, c'est un titre volontiers provocateur. Claire, c'est pas le prénom de la honte pour moi, c'était le prénom de la honte pour les personnes qui m'entouraient. Parce qu'à l'âge de 25 ans, j'ai demandé à être naturalisée française. Je suis d'origine turque. Et j'ai découvert qu'on pouvait aussi avoir un prénom français. Donc, tout naturellement, je me suis dit, « Mais chouette ! » Je vais avoir un nouveau prénom. Et j'ai choisi le prénom de Claire, je pense inconsciemment, en référence à Claire Chazal. Parce que j'ai grandi avec elle. C'était pas Claire d'Assise, alors, à l'époque ? Mais après, il y avait... Voilà, j'ai découvert aussi que la sainte patronne de la télévision s'appelait également Sainte-Claire. Enfin, j'ai découvert plein de choses et je me dis, voilà, le hasard fait bien les choses. Et par ailleurs, pour Claire Chazal, et après, je vous raconterai mon livre, j'ai travaillé avec elle. Donc, tous les jours, je me disais, il faut que j'aille lui dire que j'ai choisi son prénom. Mais bon, j'ai pas osé. J'étais beaucoup trop timide. Alors, le jour où je me suis convertie raconte, voilà, comment j'ai découvert la foi chrétienne. Mes parents... Enfin, je suis arrivée à l'âge d'un an, en France, avec mes parents, qui sont, eux, de confession à Lévis. C'est une minorité religieuse en Turquie. C'est une branche de l'islam. Ils ont une pratique différente, en fait, de l'islam. Les hommes et les femmes ne vont pas à la mosquée, mais dans des temples. Je sais que le vin est très important, qu'il y a des cérémonies où les hommes et les femmes sont mélangés. Et en fait, les fanatiques religieux en Turquie n'aiment pas trop les Lévis. Pour eux, ce sont des mécréants, des mauvais musulmans. Et ce qui a, en partie, conduit ma famille à quitter la Turquie, parce qu'à chaque période de trouble, en fait, les Lévis étaient un peu les boucs émissaires. Jusque dans les années 90, il y a eu vraiment des actes très violents envers les Lévis, qui ont plutôt une philosophie de vie assez, je dirais, plutôt républicaine. Ils sont plutôt quémalistes. Ils sont laïcs. Et puis, ils ont une pratique différente. Mais je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. En fait, je ne sais pas trop ce que c'est la Lévis. La seule chose que je voyais, c'était ma maman, le jeudi soir, qui allumait un cierge devant le soleil et elle priait le soleil. Elle demandait au soleil de protéger ses enfants et sa famille. C'est la seule chose que je sais. Et le premier jour de l'école, au CP, j'ai grandi dans une cité pauvre de France, en France, à Rennes. Et moi, dans ma famille et dans mon quartier, les enfants étaient plutôt, on va dire, autonomes. Donc, on allait à l'école seul et on revenait seul. Et un soir, dans le premier jour de l'école, pardon, de la rentrée scolaire, en sortant de l'école, j'étais occupée à cueillir des fleurs. Je me faisais un petit bouquet et je n'ai pas fait attention mais en fait, j'ai pris le chemin totalement inverse chez mes parents. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu cette église devant moi, les portes grandes ouvertes. Évidemment, j'étais loin d'imaginer ce que signifiait ce symbole. Donc, instinctivement, je rentre dans l'église et là, je ne sais pas, c'est le mystère de la foi. Quand j'entre dans l'église, je fais quelque part et je croise le visage de la Vierge. Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Je le dis avec beaucoup d'amour et d'humour. Le ciel m'est tombé sur la tête, mais dans le bon sens du terme. Et en fait, la Vierge ne m'a plus jamais quittée. J'ai mis 30 ans avant de me convertir. Pour moi, en réalité, c'est ma première croyance parce que je n'ai pas eu d'éducation religieuse. J'ai mis 30 ans parce que je pensais que je n'étais pas légitime, je pensais que je ne comprendrais pas, je pensais que c'était trop compliqué. Et quand j'ai donné naissance à mon fils, je me suis dit c'est bon, ça y est, je suis prête. En fait, je vais élever mon enfant dans la foi catholique et je vais apprendre avec lui. Comme quand ma maman a appris le français avec moi et mon frère en se mettant au fond de la classe au CP, eh bien, j'espère, comme quoi les choses se répètent mais de manière différente, j'espère apprendre aussi le catholicisme à travers mon fils qui a 5 ans aujourd'hui. Parce qu'en fait, je suis une autodidacte de la foi catholique. Avec le Covid, tout s'est arrêté, j'étais catéchumène, enfin, je démarrais mon catéchuména et je n'ai pas pu aller au fond. Et vous êtes baptisée au Seychelles en plus. Voilà, un endroit paradisiaque. J'étais en vacances là-bas et en fait, on a été confinés entre guillemets là-bas au paradis, même si pour moi le paradis, c'est la France. Et en fait, on a été confinés là-bas et effectivement, je ne savais pas de quoi l'avenir allait être fait donc j'ai demandé au curé de l'île où on se trouvait s'il voulait me donner le baptême. Il m'a demandé si j'avais commencé mon catéchuména. Je lui ai dit bien sûr. Et il me dit revenez deux jours après. Mais deux jours après, on devait repartir avec un vol d'urgence, le seul, qu'il fallait prendre, il ne fallait pas le louper pour rentrer en France. Et je vous l'ai fait courte. Je ne vais pas m'étaler trop longtemps. Et donc, deux jours après, je reviens avec mon fils dans les bras et il dit alors où est l'enfant ? Alors je lui ai dit en fait, c'est moi. C'est moi, mon père. Il me dit c'est très bien mon enfant venait. Puis voilà, c'était bouleversant. J'ai mon fils dans mes bras, mon mari à côté de moi, deux sœurs qui étaient là qui ont été mes marraines. Voilà, face à cette plage de sable blanc, ce ciel cérulien, enfin, c'était magnifique. Je reviendrai sur la question de cette rencontre de la Vierge Marie qui fait penser aussi à ce qui s'est passé dans son enfance pour Gad Elmaleh aussi parce qu'il y a beaucoup d'analogies ici. Mais je voudrais juste creuser parce que moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, c'est que le premier livre est sur un parcours d'intégration très difficile. Et d'assimilation. Je ne sais pas le terme que vous voulez employer. Ce sont d'ailleurs tous des termes un peu piégés. mais ce qui est très intéressant, c'est que ce baptême, vous le voyez comme le point, on pourrait dire, ultime aussi d'une forme d'intégration. Et en fait, vous découvrez que sous un autre rapport, c'est une désintégration. Puisque, je lis ce passage, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, en me convertissant au catholicisme, j'étais persuadé de m'extraire d'une certaine minorité pour entrer dans la norme, j'avais tort sur toute la ligne, non seulement le christianisme est devenu une croyance minoritaire en France, mais de plus, les églises sont désormais vides ou presque, à quelques exceptions près. Je vis dans une France où vouloir devenir chrétienne est regardée comme absurde, fasciste, intégriste. Et alors, après, vous expliquez que pour vous, vu d'où vous veniez, il y avait une identification de... On pourrait, je ne vais pas dire identification, mais en tout cas, il y a une articulation entre Marianne et Marie, entre la République et l'Église, vue de dehors, vue de l'étranger, enfin, voilà, vue depuis Erdogan, si j'ose dire. Je ne suis pas dans cette tête, je ne sais pas, mais... Mais enfin, ce que je veux dire, c'était que pour vous, c'était une évidence et vous voyez ça comme le stade ultime de l'intégration et tout d'un coup, on vous dit, ben non, en fait, vous vous trompez, en fait, il y a un combat, il y a une division en France et vous vous retrouvez au moment même où vous êtes... Voilà, vous vous retrouvez vous-même face à cette division et c'est ça qui m'intéresse, c'est que du dehors, vous identifiez complètement la France avec le catholicisme et une fois que vous êtes dedans, vous découvrez que ce n'est pas ça. Alors évidemment, tout ce que je dis n'engage que moi, c'est mon avis personnel, je ne fais pas du tout de généralité ou je ne juge évidemment personne mais effectivement, il y a plusieurs points qui m'ont sauté aux yeux. En fait, mon premier livre, c'était... Alors moi, je ne fais pas de politique, ça ne m'intéresse pas, je raconte mon histoire et ensuite, chacun l'approprie, quand on écrit un livre, chacun fait sien, cette histoire. Ce que je voulais dire, c'est que dans mon premier livre, j'avais la sensation qu'être français, c'était mal en France. Tout comme ce deuxième livre, je l'ai écrit parce que j'avais le sentiment qu'être catholique en France, c'était mal. Je trouve ça assez terrifiant parce que moi, qui viens d'un pays étranger, qui a été élevée comme une étrangère en France par mes parents qui voulaient que je sois turque sur tous les pans de ma vie. Ils refusaient. Moi, je n'étais pas contre le fait, évidemment, qu'ils me transmettent leur culture. Moi, je n'efface pas mes origines. En plus, ce serait complètement absurde selon moi. Encore une fois, je ne juge pas ceux qui le font. Je parle de moi personnellement. Mais mes parents m'interdisaient de devenir française. Avec ça, pour le coup, je n'étais pas d'accord. Donc, je me suis dit, puisqu'on me demande de faire un choix, enfin, on a fait un choix pour moi, c'est-à-dire d'être turque, moi, je suis française. J'aime la Turquie, mais c'est le pays de mes ancêtres. Moi, je suis française et je manque ici. Et c'était une forme d'aboutissement. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais dans ma quête d'identité. Devenir catholique faisait aussi partie. C'était un aboutissement, en fait. C'est comme ça que je l'explique. Et j'étais pleinement française, en fait. Je ne dis pas que quand on a une croyance différente ou que quand on n'en a pas, on n'est pas français. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Moi, dans mon cas personnel, pour moi, c'est comme ça que je le sentais dans ma chair. C'est comme ça que je me projetais. Et ensuite, sur la question de l'identité, je fais bien la distinction entre l'origine et l'identité. L'origine, c'est quelque chose avec laquelle vous naissez. Influer dessus, je pense que ce n'est pas possible. En revanche, l'identité, c'est quelque chose qui s'additionne tout au long de votre vie. Moi, je suis née fille, je suis devenue maman, je suis devenue journaliste, je suis devenue écrivain, enfin essayiste, je suis devenue chrétienne, je suis devenue française, je suis devenue épouse. Voilà, c'est ça pour moi, l'identité, et ça s'ajoute. Voilà comment j'en sens. Alors voilà, après sur la Turquie, je ne sais pas, en tout cas, je vois bien, moi, de mon humble point de vue, que la religion est très liée à la culture et c'est entremilé. Puis je le vois, vous voyez, moi, quand j'ai voulu devenir journaliste, d'abord, j'ai commencé ma vie scolaire, on va dire, avec un BEP. Pas parce que je n'étais pas une bonne élève, j'étais une bonne élève, mais je n'avais pas forcément envie de faire d'études et on ne m'encourageait pas en tant que fille dans ma famille. Encore une fois, je ne fais pas de généralité, je parle vraiment de ma famille. Dans ma famille, au sein de ma famille, être une fille, c'était une circonstance aggravante. Une femme, ce n'était pas rien, mais ce n'était pas grand-chose. Donc, l'objectif pour mes parents, c'était que je me marie. Donc, les études, ils s'en foutaient un petit peu. Et j'ai perdu le fil. Je ne sais plus où je voulais en venir. Oui, parce que quand j'ai décidé de... Après, j'ai fait un bac pro, bac pro accueil, pour travailler à l'accueil. Voilà. Il fallait un bac. Tout le monde devait avoir son bac. Donc, j'imagine que ils ont créé tout un tas de bacs. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai eu mon bac. Mais après, je voulais aller à la fac. Je voulais absolument aller à la fac. Je me disais, mais quand même, j'ai envie de savoir, j'ai envie de lire. J'étais un peu complexée de ne pas avoir un bac général. Et puis, voilà, quand j'ai décidé d'être journaliste, je me suis acheté un dictionnaire des expressions françaises. Parce que ça me manquait. En fait, j'ai découvert la France au lycée. Au moment où je suis allée en BEP, j'ai découvert enfin des Français. Et je peux vous garantir que c'est vrai. Dans mon environnement, il n'y avait pas de Français. C'est un constat. Je ne sais pas ce que c'était que la cuisine française. Quand je prenais le bus, mais pour moi, c'était un monde qui s'ouvrait à moi. Je regardais par la fenêtre du bus l'intérieur des maisons. Je me disais, comment c'est dans la maison d'un Français, d'une famille française ? Je me dis quand même, avec le recul, j'ai 40 ans aujourd'hui, je me dis, c'est terrifiant de vivre à l'écart d'un pays dans lequel vous vivez, en fait. Vous ne savez rien. Et à midi, un jour, une copine de classe me dit, viens, on va déjeuner chez moi. Je fais, ok, super, je vais enfin découvrir ce que c'est, une famille française, une maison française. C'était l'aventure. C'est Koh-Lanta. Et elle me dit, en fait, je te fais un oeuf à la coque. Qu'est-ce que c'est ? Je ne savais pas ce que c'était. Donc je dis, oui, oui, bien sûr. Et en fait, bien sûr que je savais ce que c'était, ça s'appelait autrement dans ma famille. Mais l'oeuf à la coque, je n'avais jamais, je ne savais pas ce que c'était, quoi. Et effectivement, là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la France, à l'agriculture française, au paysage, aux paysans. Et vous montrez combien, enfin, il y a un moment dans le livre, toutes ces expressions françaises qui contiennent, en fait, voilà, c'est ça, l'attestation de la foi, en fait, par des personnes, malgré elle. Absolument. Et je me rends compte qu'en fait, il y a plein d'expressions qui sont tirées de la Bible dont on ne sait pas forcément, mais c'est un sacré capharnaum, enfin, tout un tas d'expressions, voilà, dont on ignore l'origine. Et je me dis, c'est incroyable, voilà, comment cette belle langue française qui, pour moi, tutoie les anges, d'où elle puise, comment elle s'est construite avec le temps, elle est intimement liée à l'histoire, au christianisme, enfin, oui, à la religion. et pour une... Alors, je vais faire une toute petite parenthèse et je finirai là-dessus, mais pour moi, maîtriser la langue française, c'était sortir de ma condition sociale, parce que mal parler, c'est évidemment, c'est un marqueur social. donc, j'ai toute ma vie, enfin, je suis 40 ans, mais je veux dire, encore aujourd'hui, je lis. Mon fils, je fais tout pour... Enfin, je lis une histoire tous les soirs avant de le mettre au lit, sauf ce soir. Mais voilà, je comprends l'importance de la langue, parce qu'en tant que femme, je le conçois comme une forme d'émancipation, bien s'exprimer, ça permet de s'en sortir dans la vie. Moi, j'ai des parents qui ne parlent pas français, je les ai assistés tout le temps, et je me disais, c'est terrifiant, parce que je n'ai pas envie d'être comme eux. J'ai beaucoup d'amour pour eux, beaucoup d'affection, mais je veux dire, c'était dur pour moi, en tant qu'enfant, d'être le parent, en fait, en réalité, de les accompagner chez le médecin. Des fois, il y avait des choses que je n'avais pas forcément envie d'entendre, des trucs un peu personnels. Mais voilà, et donc, je mets un point d'honneur à toujours utiliser des mots français. Je déteste les anglicismes. Si le vocable français existe, je l'utilise. Je n'achète pas des t-shirts où c'est écrit en anglais. Je trouve ça plouc, ringard, pardon. Je valorise le français, cette merveilleuse langue, et je finirai sur Paul Claudel. Regardez, Paul Claudel, comme c'est merveilleux, la langue française. Encore une fois, c'est la langue qui tutoie les anges. Il dit cette phrase magnifique. Même pour le simple envol d'un papillon, le ciel tout entier est nécessaire. Qu'est-ce que c'est beau. C'est sûr, au-delà de la maîtrise de la langue pour une intégration sociale, il y a aussi dans votre livre, justement, c'est aussi une écoute de la langue et le fait que la langue est d'une certaine façon en avance sur nous-mêmes parce qu'elle porte, elle charrie des siècles d'histoire. et que même quand je dis tout simplement bonjour, d'en appeler un jour bon pour les autres et pour moi, au fond, c'est en appeler à la grâce de Dieu au jugement dernier peut-être parce que le jour bon, c'est celui où s'accomplira la justice sur la terre. Bref, tout ça. Donc, on en appelle en disant bonjour à la grâce. Voilà, Thibaut de Montaigu, la grâce, ça s'appelait une transition. J'ai appris ça aussi. Je peux dire juste une chose qui me frappe beaucoup dans votre récit. Ce que vous disiez, je suis arrivé en France, pour moi, c'est d'arriver quelque part, devenir catholique, c'était rentrer dans un club plus grand, venant d'un endroit plus pariable. Et en fait, moi, je suis un bourgeois catholique élevé en France. j'ai lâché la religion catholique à 18 ans parce que je me suis emmerdé à l'église tous les dimanches. Et à 45 ans, ça m'a rattrapé et j'ai retrouvé la foi. Et il y a un truc qui m'a toujours frappé, c'est que Jésus ne cesse de renommer les gens. Il dit, Simon, tu t'appelleras Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne dit pas, Simon, tu es formidable, maintenant, tu vas me suivre et tu seras Simon Ier, le pape numéro un. Il dit, tu changes de nom, comme vous. Et en fait, moi, j'ai appris à 45 ans à recommencer toi zéro. Donc, je suis devenu moi-même un débutant et on est toujours un débutant et moi, je pense qu'on n'est jamais nulle part arrivé quelque part. Ça, je crois qu'en plus, dans ces périodes un peu tourmentées qu'on vit en ce moment où il y a cette espèce de truc d'identité, etc., on n'est jamais arrivé nulle part. Tout commence toujours et on se renomme et on se... C'est très beau ce que vous avez dit sur l'identité. On n'est pas arrivé parce qu'on est français, qu'on a cette carte d'identité française, qu'on est né en France. On n'est arrivé nulle part. Ça commence. On a des devoirs et on doit commencer. Merci. Merci, Thierry. Thibaut, donc, ce livre, La Grâce, n'est pas, à proprement parler, un simple récit de conversion puisque c'est un discours oblique d'une certaine façon où vous parlez de ce qui vous arrive mais à travers cet oncle franciscain Christian que vous voyez de haut ou de loin d'abord puis que vous découvrez, enfin, c'est comme une enquête d'ailleurs autour de lui avec des choses qui restent obscures auxquelles vous n'aboutissez pas et surtout, vous découvrez que cette figure que vous voyez comme sur un vitrail lointaine est une figure finalement charnelle avec toute une histoire, avec, voilà, une vie complètement étonnante d'où le titre La Grâce, c'est un mot, je vous rappelle, qu'il n'y a de grâce que pour des condamnés et alors, voilà, tout d'un coup, ça vous rejoint à partir de là. Alors, je vous laisse la parole pour ce livre. Oui, tout à fait. C'est un livre qui est en grande partie en effet sur mon oncle qui était frère franciscain et dont j'ai découvert qu'il a vécu, en fait, une conversion à 37 ans comme moi et que jusqu'à 37 ans il a vécu une vie extrêmement éloignée de Dieu, c'est le moins qu'on puisse dire puisque c'était une sorte de, voilà, de personnage qui aimait la nuit, qui était homosexuel à une époque où il était très difficile d'être homosexuel donc il le vivait de manière cachée et c'était l'homosexualité d'avant les années Sida, donc les nuits fauves, les rencontres de fédérés dans la rue, quelque chose, vraiment l'orage sexuel et ensuite l'amnésie. Donc c'est quelqu'un qui a été, en fait, je pense, toute sa vie en quête finalement mais cette quête-là, cet espèce de désir d'ascension, de désir de verticalité s'exprimait beaucoup dans des plaisirs, voilà, radicaux, disons et en fait il a eu une conversion à 37 ans et il a changé du jour au lendemain et il est devenu franciscain. Il a fait vœux de pauvreté, vœux d'obéissance et vœux de chasteté à 37 ans donc il faut imaginer ce que ça peut représenter pour quelqu'un qui avait voyagé, qui avait eu beaucoup d'aventures sentimentales et sexuelles, qui avait un certain train de vie, etc. et quand j'ai découvert en fait à sa messe d'enterrement c'était très 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 étrange qu'il avait eu cette vie d'avant parce que moi j'avais toujours vu comme une espèce de figure un peu lointaine en robe de bure avec ses sandales et effectivement enfin moi c'était la même chose j'avais un peu cette impression de cette France d'avant de ce monde d'hier très très éloigné de la vie trépidante et cosmopolite que je menais à Paris et donc pour moi c'était vraiment voilà un personnage qui incarnait le passé vraiment et quand j'ai découvert ça chez lui en fait cette ombre qui portait c'est-à-dire qu'il n'était pas uniquement cet homme de Dieu qui faisait des choses très belles et j'ai découvert par la suite parce qu'évidemment appartenant aux franciscains c'était quelqu'un qui était extrêmement proche des plus des plus pauvres des plus démunis il est dans des camps de Rome des prisons pour délinquance sexuelle enfin il va c'est vraiment c'est ça j'ai passé pas mal malheureusement c'est un ordre qui est un peu en train de mourir en France mais c'est vrai que c'est un ordre absolument magnifique avec un peu l'idée d'aller voir en permanence à l'humanité ceux que vraiment plus personne n'ose encore voir et d'ailleurs il y a un passage où je vais voir un de ses frères parce que ce sont tous des frères c'est ça qui est très beau il s'est choisi une nouvelle famille un de ses frères franciscains qui s'occupe comme ça dans une prison c'est l'aumônier d'une prison qui est la grande prison pour les délinquants sexuels en France donc les délinquants sexuels en prison en plus ils sont complètement ostracisés ils sont souvent tabassés ils sont vraiment mis à l'écart et vraiment c'est plus personne ne veut encore aller vers ces gens là parce qu'on se dit c'est l'horreur absolue un violeur d'enfant c'est pas possible on le situe hors de l'humanité donc c'est des voilà ça m'a beaucoup marqué dans le livre par exemple ce passage là c'était encore quelqu'un qui allait essayer de lui parler et surtout d'essayer s'il lui demandait de lui pardonner voilà donc en fait c'est quand j'ai découvert cette trajectoire de Christian qui rejoint celle de François d'Assise qui lui-même en fait avait eu une jeunesse extrêmement dissolue il rêvait d'être chevalier il avait combattu il adorait la guerre il venait d'une famille riche c'était une sorte de fêtard invétéré etc et lui aussi il est passé par cette grande dépression qu'a connue Christian avant de se retourner complètement lui ça rend compte c'est le baiser aux lépreux Christian ça a été une sorte d'illumination à Saint Paul sur le chemin de Damas sur une route en Espagne et ce qui est drôle c'est que ce moment de conversion enfin voilà c'est comme cette église dont tu parlais où tout d'un coup tu n'y attendais pas c'est la Sainte Vierge les portes ouvertes tout ça c'est que pour chacun ça peut être un moment qu'on n'a jamais imaginé c'est ça le plus le plus troublant c'est le plus troublant c'est que ça peut être moi ça a été voilà dans un monastère sur des champs grégoriens mais j'isais un livre dont l'auteur m'échappe maintenant mais je me souviens c'est quelqu'un qui était désespéré qui voulait se tuer toute sa vie partait à volo il n'avait plus un centime il est dans un café il va aux toilettes il remonte pour se tuer et à sa place il y avait une hominette et un verre de je ne sais pas quoi qui lui était offert par une inconnue qui venait de partir qui lui avait dit et rien que ça ce geste là a décidé de sa vie et de son parcours de chrétien ensuite enfin voilà pour d'autres ça peut être une phrase c'est ça qui est ou un geste ou une personne des belles choses Charles de Foucault c'est le fait de se confesser à Saint-Augustin qui n'est pas loin avec l'abbé Huvelin et donc moi c'est vraiment ce qui me fascine c'est ces moments de bascule que j'ai eu que Christian a eu que Saint-François a eu où finalement voilà on bascule dans quelque chose d'irrationnel de faux qui est très difficile d'accueillir au début et ça j'en parle aussi c'est que cette rencontre là elle fait peur évidemment personne a envie de se donner à Dieu c'est effrayant on a envie de rester dans ce qu'on connait on a envie de rester dans une sorte de matérialité de raison dans la sphère de la raison surtout on est des animaux raisonnables et donc tout d'un coup se laisser aller cette espèce de vertige de la foi de cet appel il est absolument terrifiant et moi je pense que souvent en fait je pense à travers le parcours de Christian je raconte souvent que des gens par exemple qui vont dans des expériences assez limites que ça soit par exemple dans la drogue dans l'alcool dans le sexe dans les sports extrêmes qui sont dans des tentatives d'extase c'est à dire vraiment de sortie d'eux-mêmes en fait pour rejoindre le grand tout d'une certaine manière ils sont déjà dans une forme de recherche en fait ils ne sont pas du tout à l'opposé de Dieu au contraire ce sont des gens qui sont en recherche et c'est tout d'un coup cette recherche là c'est comme si elle changeait sur ces fausses pistes puisque finalement on retombe toujours en soi-même dans cette sorte de plaisir c'est la petite mort dans le sexe c'est la descente dans les drogues il y a toujours cette idée on redescend de manière encore plus violente dans le matériel alors que sans doute dans la foi et dans la révélation il y a cette idée d'élévation qui nous permet de ne plus retomber dans cette on demeure des êtres de chair misérables mais ce que je veux dire c'est qu'il y a cette rencontre qui fait qu'on n'est plus jamais seul c'est la fin de la solitude pour moi et donc finalement Christian était déjà en recherche c'est ça ce que j'ai compris moi-même j'étais déjà en recherche Saint François quand il était déjà dans ses délires guerriers et tout ça était en recherche et c'est pour ça que finalement les gens autour de nous qui sont très éloignés la foi souvent qui ont l'air ne sont pas si éloignés que ça finalement c'est souvent ce que je leur dis en fait c'est qu'ils sont en recherche oui Christ est le sauveur de tout homme et Dieu est créateur de toutes choses et c'est ça qui est tout à fait raisonnable une fois qu'on le sait c'est que n'importe quoi peut devenir effectivement le lieu d'une révélation ce que vous disiez une omelette par exemple voilà ça peut ça peut advenir comme ça et vraiment et c'est ça ce qui me c'est ce que disait Vianney au début parce qu'on on pourrait avoir la perspective statistique de la chrétienté en pensant que c'était mieux avant et que maintenant comment est-ce qu'on fait etc. avec des questions de chiffres vous savez que le grand péché du roi David à la fin du second livre de Samuel c'est le recensement c'est-à-dire vouloir voir qui est disponible alors là qui est disponible en tant que chrétien qui est vraiment alors qu'en réalité ce qui se passe c'est toujours des rencontres personnelles dans la chrétienté c'était terrible parce que tout le monde croyait être avec Dieu c'était correspondé à l'état civil et peut-être qu'on n'y était pas du tout donc ce n'était pas forcément mieux avant et surtout à toutes les époques ça a été problématique comme vous disait saint Augustin c'est extrêmement problématique et il dit mais comment est-ce que c'est possible il y a si peu d'or sous tellement de paille il dit mais faites attention le grand orfèvre il voit à travers la paille ou alors il dit je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups il y a si peu d'agneaux et tellement de loups mais en fait ce qui va se passer c'est que les agneaux vont être dévorés par les loups voilà ça c'est sûr mais il y a des loups qui à un moment vont avoir se poser des problèmes par rapport à leur digestion par rapport à l'année etc et qui vont tout d'un coup devenir des agneaux voilà c'est ça l'histoire donc ça passe ça passe toujours comme ça moi j'ai dans ce livre ce qui m'a beaucoup frappé mais c'est un thème bon d'abord effectivement vous avez évoqué la question déjà de la sexualité vous aviez écrit un livre sur un pharmacien qui épousait une fille de Madame Claude vous êtes intéressé j'ai parlé de ce livre voyage autour de mon sexe etc mais c'est pas tellement j'ai trouvé que justement par rapport à d'autres livres notamment celui d'Emmanuel Carrère où il y avait des facilités par rapport à ça moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est qu'il y a toujours aussi une sorte de pudeur de délicatesse parce que c'est ce Christian qui est là un prêtre mais aussi parce qu'aussi vous vous posez très sérieusement la question du mal et j'aimerais que vous disiez un mot parce qu'il y a quelqu'un qui apparaît au milieu du livre et qui vous obsède mais sur lequel vous avez une sorte aussi de je ne vais pas dire de soulagement mais en tout cas vous arrivez à retrouver la paix qui est la figure ça m'intéressait surtout parce que ma femme est obsédée par cette question la figure vous avez compris de Xavier Dupont-de-Ligonnès donc un homme qui s'est cru à un moment l'élu etc et puis qui va tuer toute sa famille il n'a pas rejoint le RN encore Dupont-de-Ligonnès alors cette question du mal par rapport à la grâce je voudrais qu'on s'est lié là dessus Dupont-de-Ligonnès pour revenir c'est que je travaillais sur un livre sur Dupont-de-Ligonnès quand j'ai eu ma révélation c'est comme ça et donc je faisais quelque chose d'assez absurde en plus c'est que j'avais décidé dans mon livre dans mon système je passais chaque nuit dans la chambre de l'hôtel Formule 1 où il a passé sa dernière nuit et donc on le voit partir sur le parking et chaque jour je passais sur ce même parking et j'allais dans des directions différentes j'avais différentes pistes pour enquêter et en même temps je racontais sa vie j'étais fasciné en fait je crois que sur Dupont-de-Ligonnès j'étais fasciné par quelque chose à mon avis aussi qui fascine beaucoup les gens au-delà du côté tragique de l'histoire c'est le fait de disparaître de sa propre vie c'est à dire qu'à notre époque cette idée de quelqu'un qui arrive enfin l'idée qu'on pourrait repartir d'une page blanche parce que il m'obsédait et donc c'est comme ça qu'un jour je suis allé dans ce monastère dans le Vaucluse au Barou où un soir en assistant à l'office de compli j'ai eu cette révélation sur des chants grégoriens et comme je le dis finalement je cherchais le diable et j'ai trouvé Dieu et lui qui croyait en Dieu est devenu le diable et alors lui il a vécu le processus inverse qui est la perte de la foi qui est une épreuve je pense extrêmement difficile surtout quand est-ce qu'il a perdu la foi il a perdu une croyance qui est une croyance complètement délirante enfin de cette église de Philadelphie oui à ce moment là mais depuis qu'il a l'âge enfin depuis tout petit il a été élevé dans la foi donc je veux dire c'est tout son système le jour où il s'est dit Dieu n'existe pas c'est tout son système moral son système philosophique son système de vie qui s'est effondré enfin à mon avis ça doit être quelque chose d'absolument oui et puis vous le comparez à un personnage de Dostoevsky justement pour ça oui oui c'est dans les frères Karamazov c'est la fameuse phrase si Dieu n'existe pas tout est possible et effectivement c'est à dire que le mal de ce point de vue là c'est pas un mal bernanosien enfin c'est pas un diable qui s'incarne au contraire c'est l'absence de Dieu c'est le vide c'est cette espèce que lui j'imagine pour faire quelque chose d'aussi aberrant et fou que de tuer sa propre famille de manière froide les enterrer et partir ensuite parce qu'on voit sur des vidéos il est extrêmement froid et distant enfin c'est vraiment ça ce qui m'a frappé c'est à dire que le mal en tant que qu'absence de Dieu c'est à dire que dans Dieu je crois qu'on peut enfin c'est très vaste je touche très loin la théologie je suis surtout pas un théologien et puis il y a des gens qui tuent au nom de Dieu donc c'est aussi la gaison donc c'est quel Dieu surtout c'est assez vrai tout à fait parce qu'on peut tout à fait le justifier mais évidemment dans ce comment dire dans ce meurtre là déjà il y a l'absence d'empathie c'est ce qui m'a le plus frappé chez ce personnage là c'est cette capacité à être tellement soi-même qu'il a pensé les tuer en faisant le bien c'est à dire que c'est souvent le mal il pense faire le bien personne fait des choses en disant je suis le mal et je vais accomplir le mal peut-être chez des fous ou chez des choses comme ça mais même Hitler a été Hitler en pensant faire le bien donc c'est ça qui est extrêmement troublant chez ces gens là c'est que ils ont cette vision extrêmement tordue et je pense pour avoir vraiment enfin essayé d'approcher sa psyché au plus près ce qui est le plus étonnant c'est ça c'est cette incapacité à se mettre à la place des autres et donc cette altérité qui est finalement le propre pour moi en tout cas du christianisme et du divin oui je m'en parle ce que je cette confrontation en fait à la possibilité d'un mal extrême comme aussi ce qui vous a disposé finalement à entendre aussi quelque chose qui est de sorte qui est la grâce enfin voilà le fait qu'il y avait une impasse c'est une sorte de sans issue et c'est ça on voit vraiment un événement qui de toute façon ne pouvait être que vertical sinon c'était un enfermement effectivement oui je crois que dans le grand saut de la foi qui est toujours un saut ou un paxe on parle en termes pascalien il y a ce moment finalement Kierkegaard en parle très bien c'est ce moment finalement face face à l'absurdité totale du monde si on le regarde dans toute sa nudité qui peut être absolument effrayant soit on bascule dans le nihilisme absolu soit on embrasse la foi pour moi il n'y a finalement il n'y a que cette alternative là si on va disons au bout du bout du chemin si on persévère dans son être on arrive à cette à cette à cette bifurcation c'est ça ce qui j'oppose ne pas se contenter de demi-mesure regarder aussi l'effrayant en face sans être fasciné voilà c'est très juste Thierry alors là c'est enfin on va partir de ce livre peut-être pas de catholique anonyme puisque c'est celui qui est sorti au seuil récemment viens et suis-moi tout d'un coup vous dites je et vous êtes un prêtre mort à savoir Joseph Lepic qui porte le nom bien sûr de Saint-Joseph mais qui manifestement dans un jeu de cartes ne vaut pas grand chose voilà donc pourquoi pourquoi d'abord cette histoire et pourquoi tout d'un coup cette cette identification à un prêtre moi je voulais faire un roman où le héros meurt dès le début et avec le fantasme qu'on a peut-être tous eu un peu un fantasme un peu orgueilleux d'assister à nos propres funérailles donc au début j'avais commencé à écrire le roman avec un autre personnage et en fait je me suis dit c'est intéressant de faire un prêtre c'est un spécialiste de la mort finalement plus que nous en tout cas donc comment il va vivre les choses donc l'idée c'est un prêtre qui rentre chez lui au presbytère il est très énervé contre son évêque parce que son évêque vient de le nommer dans le nord il n'a aucune envie d'y aller alors que lui il a 71 ans il a déjà fait son parcours de prêtre et il se dit j'ai fait j'ai fait vœu de pauvreté de chasteté et d'obéissance mais c'est l'obéissance le plus difficile et en fait il se fustige lui-même en se disant je ne devrais pas m'énerver contre l'évêque il rentre chez lui et là il voit au presbytère la femme avec laquelle il était fiancé 50 ans avant et qu'il n'a pas épousé puisqu'il est devenu prêtre qui est là lui-même sur son lit en fait il se rend compte qu'il est mort et il ne s'en était pas rendu compte le livre commence comme ça et ce sont les 5 jours jusqu'à ses funérailles où lui entend tout voit tout mais ne peut pas parler aux gens qui sont là et donc il voit les gens d'abord défiler dans sa chambre pour lui rendre hommage les sincères comme les hypocrites etc puis après la messe à messe d'enterrement puis son enterrement et tout ça c'est aussi prétexte à raconter sa conversion et là je rejoins ce que vous disiez à savoir que la conversion est quelque chose je pense que nous sommes tous en fait des êtres spirituels tous les plus athées les plus ça ne veut pas dire qu'on croit tous en Dieu mais on est des êtres spirituels par définition parce qu'on a une âme et donc malheureusement ça fait de nous des gens assez terribles qui avons une foi une voracité un appétit pour quelque chose de plus on ne peut pas se contenter de ce qu'on a même si on a beaucoup c'est ce qui nous différencie peut-être des animaux même les plus évolués c'est qu'on ne peut pas se contenter on a cette soif en nous qu'on n'arrive pas souvent à adresser alors quand on arrive à l'adresser on est sauvé c'est pour ça que Jésus nous sauve mais quand on ne l'a pas adressé ce qui est le cas de pas mal de gens on est en recherche permanente et on est donc dans cette quête permanente et donc voilà ça raconte un peu ce prêtre pendant ces cinq jours va raconter un peu comment il a d'abord lui il allait se chancer il était avocat il n'était pas du tout parti pour être prêtre comment il est devenu prêtre et puis ensuite toutes ces années de prêtrise la solitude aussi de la prêtrise mais aussi parce que les prêtres moi j'en connais quelques-uns depuis que j'ai eu ma conversion et je me rends compte ce sont à la fois des gens extrêmement entourés très pris qui ont mille choses à faire qui ont parfois cinq paroisses à couvrir etc mais ils sont très seuls ils sont très seuls ils sont seuls un peu par leur vie qui est faite comme ça mais ils sont seuls aussi parce que les chrétiens les mettent sur un espèce de piédestal sur un truc dans une position de solitude donc ils sont seuls et donc il raconte il raconte aussi toutes les confessions qu'il a reçues les catéchismes qu'il a fait avec les enfants parce que les enfants ont une fraîcheur extraordinaire et voilà ça raconte un petit peu et puis aussi toutes les histoires d'amour et d'amitié avec son frère avec ses parents avec tout ce qui s'est passé dans sa vie qui lui ont permis d'arriver à finalement est-ce qu'il va accepter parce qu'en fait il se rend compte qu'il est mort au début du bouquin et il est furieux il est furieux parce qu'il n'a aucune envie d'être mort et il ne comprend pas pourquoi il est furieux contre Dieu de ne pas avoir été prévenu qu'on ne lui ait rien dit que lui qui pensait mériter quand même un petit traitement de faveur on va dire il savait bien qu'il allait mourir un jour mais il est furieux et il est surtout furieux de se dire que sa vie est terminée et qu'au fond toutes ces années de travail de prêtrise de tout ce qu'il a fait de bien et même de pas bien à la limite tout ça il dispara il ne peut rien il se dit tout ça pour ça donc il est révolté révolté d'être mort c'est le parcours jusqu'au moment où il va accepter sa mort c'est un sujet que vous connaissez bien puisque vous aviez fait ce livre formidable qui s'appelait Réussir sa mort c'est un peu le sujet qui m'intéressait dans ce livre comment réussir sa mort oui même si je laisse entendre qu'on ne l'accepte jamais qu'à un moment on se laisse prendre mais justement ce qui m'a beaucoup frappé dans ce livre c'est enfin est-ce que je me trompe mais le désir que vous avez eu aussi de rejoindre les prêtres dans leur solitude d'aujourd'hui je veux dire autrefois un prêtre quand il était même à l'époque de la Troisième République enfin comme on le voit avec Don Camillo et Pépone c'était encore un notable il avait encore même il y avait des réunions de doyennés il y avait une solidarité entre les prêtres on voit et vous dépeignez aussi suivre le Christ c'est entrer dans une solitude je voudrais juste citer un passage vous parlez d'un jeune prêtre qui est en train on lui a apporté un repas il mange son repas tout seul et vous dites le garçon donc c'est le narrateur lui le vieux prêtre qui voit ce jeune curé le garçon avale son repas debout dans la cuisine comme s'il expédie une corvée il mâche vite le regard dans le vide sans même prendre le temps de savourer les aliments il y a plusieurs clochers peut-être alors il va falloir aller vite bon à sa façon il incarne la solitude intrinsèque des prêtres plongé le jour dans une multitude d'obligations sociales mais tenu à l'écart par leur statut particulier de religieux et le soir venu acteur d'une vie personnelle parfaitement déserte il est loin le temps où les curés disposaient d'une bonne dont la conversation quotidienne permettait de ne pas tout à fait sombrer dans la dépression aujourd'hui les plus chanceux cohabitent quelque temps avec leurs prédécesseurs un vieillard qui bougonne la plupart du temps animé par une méchanceté amoureusement fourbie tout au long de sa vie mais le plus souvent ces jeunes recrues doivent se résigner à dîner seul alors et ils vous conclurent en disant voilà le sort de vrai pauvre le prêtre comme le vrai pauvre auquel se destine ce petit gars lui qui a signé pour une vie dans les pas de Jésus est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est advenu à partir de cette cette histoire puisque c'est vrai que c'était pas le personnage du début bon d'un récit post-mortem ou est-ce que finalement ce désir qu'il y a chez vous de franchir cette séparation du sacré enfin du voilà le prêtre est mis à part et ce désir de rejoindre aussi les prêtres dans cette solitude tout à fait contemporaine moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment au fond de ce livre et qui en fait la force toute particulière vous noterez d'ailleurs que tout ce que vous avez raconté parle de la même chose la solitude d'abord on parle d'un repas on a parlé d'une omelette on a parlé d'un oeuf à la coque mais on parle aussi d'une solitude face à la noirceur du diable tout d'un coup c'est ce c'est cette confrontation avec sa solitude la solitude de vous arracher à votre votre héritage pour aller vers votre identité je crois que effectivement la vie enfin il faut il faut se méfier de tous les conforts voilà ils sont bien agréables je suis le premier à être douillet mais au fond tous les conforts sont dangereux les conforts intellectuels affectifs matériels car ils nous éloignent de cette solitude de cette finalement de cet inconfort que devrait être la vie non pas parce qu'il faut être masochiste je ne suis pas du tout masochiste mais parce que c'est là c'est quand on rencontre cette solitude c'est quand on rencontre cette finalement cette solitude c'est le fait d'être un étranger où qu'on soit même en famille même au repas de Noël se sentir étranger c'est déjà le début de l'envie d'aller vers l'autre c'est le début de l'amour l'amour on n'est pas une bleuette l'amour est un travail qui part d'une terrible blessure de solitude qu'on a tous et qu'on essaie d'étancher et effectivement marcher derrière Jésus ce n'est pas un programme facile ça c'est vrai ça ce n'est pas un programme facile il ne faut pas s'attendre à un confort mais c'est un programme exaltant c'est un programme extraordinaire c'est un programme qui vous sauve parce que effectivement mais je me demande d'ailleurs si au fond tout ce problème de solitude ce n'est pas juste qu'on peut éprouver qu'on éprouve au fond de soi-même quel que soit qu'on soit seul ou pas seul dans sa vie ce n'est même pas tellement une question je me demande même si ça ne vient pas du fait que nos parents pendant 10 ans de notre enfance les 10 premières années où on est petit enfant on n'est pas adolescent encore nos parents sont des dieux pour nous donc nous sommes aimés de façon vue par nous inconditionnelle et un jour on se rend compte que nos parents sont des êtres humains qui nous aiment autant qu'avant mais pour nous on est tombé d'un amour de Dieu à un amour humain et c'est comme si on avait un seau rempli d'amour et que tout à coup on avait fait un trou au milieu du seau donc l'eau s'est vidé jusqu'à la moitié et à partir de ce moment-là on essaie de remplir ce seau de tous les verres d'eau qu'on peut et ça ne cesse de se désemplir pour arriver toujours à ce niveau qui est encore très bien parce qu'on a nos parents qui nous aiment mais c'est pas ce qu'on avait eu avant et au fond c'est ça que Dieu nous apporte puisque Dieu c'est l'amour attention une lecture trop freudienne quand même Dieu comme compensation de la perte non non je ne veux pas faire de la de toute façon moi aussi je ne suis pas un théologien je n'ai aucune leçon à donner à personne mais c'est un peu ma façon de sentir et j'ai l'impression dans ce que vous dites surtout qui me frappe beaucoup c'est ce caractère finalement à la fois dur de la solitude mais en même temps absolument décisif puisque solitude parce que c'est le lieu aussi où ma réponse est attendue c'est à dire j'ai plus d'appui parce que le Christ Dieu le mystère de l'existence me dit et pour toi qui est-ce que je suis pour toi qui je suis c'est ça donc c'est aussi ce moment où c'est pas simplement la perte de confort c'est la possibilité même de l'alliance sans quoi il n'y a pas l'alliance entre toi et moi enfin s'il n'y a pas un moment de cette solitude exactement en fait on pourrait comparer moi je dis souvent Jésus est rentré dans ma vie depuis je chemine bien modestement mais je chemine derrière lui et en fait quand on réfléchit marcher c'est se mettre en déséquilibre on ne peut pas marcher si on ne prend pas un risque de tomber donc on tombe et on met un pied en avant et pour ne pas retomber on met un pied en haut et on finit par avancer on peut rester droit et ne pas bouger c'est assez confortable et on est tous capables de le faire marcher c'est plus difficile ça veut dire se mettre en marche ça veut dire abandonner quelque chose pour quelque chose de nouveau et c'est se mettre en déséquilibre c'est prendre un risque et effectivement et souvent étant tous et moi le premier d'un naturel extrêmement et paresseux et lâche il faut vraiment être motivé pour se mettre en marche donc il faut vraiment être malheureux alors justement j'aimerais qu'on parle de votre paresse de votre lâcheté là vous n'êtes pas rentré ce soir vous avez de la nuit devant vous non mais à nous tous de notre paresse et de notre lâcheté parce que on est dans un dispositif un peu particulier l'espace Bernanos attenant à l'église Saint Louis d'Antin et un public plutôt catholique et alors on se dit voilà des gens qui ça correspond pour nous ce qu'est une success story d'une certaine façon enfin ils sont convertis ça vient nous nous rassurer et donc voilà il y a toute cette cette narration comme ça où vous pourriez vous sentir un peu récupéré voilà pour dans ce dispositif là je dis ça parce que moi j'ai toujours eu beaucoup de réticence à parler de ma conversion surtout à cause de cette rhétorique du j'étais dans la nuit et tout d'un coup j'ai vu la lumière j'étais dans un tunnel voilà et maintenant tout va bien alors que mon sentiment c'est que maintenant j'ai beaucoup plus reçu et les mêmes péchés que je faisais avant non seulement je suis beaucoup plus conscient mais je deviens pire parce que je le fais sous le plus de lumière d'une certaine façon et donc le baptême c'est pas un point d'aboutissement la conversion c'est pas un point d'aboutissement simplement c'est aussi le commencement d'un cheminement vous l'avez dit enfin déséquilibre vous l'aviez dit juste après la parole de Claire c'est-à-dire le fait qu'il y a toujours à reprendre alors moi j'aimerais savoir je repars avec Claire bien sûr comme ça on fait les journalistes on reprend il faut distribuer la parole comme il faut j'aimerais savoir qu'est-ce qui a profondément changé et qu'est-ce qui est devenu bien oui il y a plus de lumière mais qu'est-ce qui est aussi ce qui est toujours difficile voilà qu'est-ce que parce que je voudrais pas croire que vous savez juste je donne encore une petite précision Saint-Augustin au moment de sa conversion parce qu'il a une vision encore très très philosophique très platonicienne il croit que ça va être un chemin où le conflit de la chair et de l'esprit va être résolu progressivement par la grâce et que petit à petit tout va être résolu et puis quand il est en conflit à la fin de sa vie avec les Pélagiens les Pélagiens lui opposent ses propres arguments d'autrefois et là il dit non en fait plus on avance le combat continue et même il peut y avoir des intensifications du combat comme quand les moines quittent le monde pour aller vers le désert c'est pour aller se battre aussi avec le démon donc la paresse la lâcheté qui nous apparaît encore peut-être plus grave mais voilà qu'est-ce qui est qui est devenu un lieu de lumière et quels sont voilà encore je veux pas juste que vous fassiez un déballage c'est pas ça mais que vous évoquiez aussi ce combat une fois qu'on est chrétien il y a aussi ce combat mais je parle du combat intérieur pas simplement la défensive les gens sont méchants ils veulent pas que je sois chrétien je veux parler de ça parce que c'est pas les autres les méchants c'est nous d'abord alors Claire non ? non Thibaut non je pensais tout d'un coup à une phrase de de Julien Green sur le sur le péché sur la grâce et lui il dit que le péché qui étymologiquement en hébreu vous le savez très bien c'est pas la la faute ou tout ça c'est le fait de tomber à côté de manquer la cible et il dit que en fait le péché c'est comme un faux accord au piano et que la grâce c'est ce moment où on tombe juste au piano moi ce qui change en fait finalement c'est que je continue toujours à jouer très faux souvent dans la propre partition de ma vie c'est à dire que je continue à essayer de voilà des nouveaux morceaux aller vers des nouvelles musiques etc mais je joue faux parfois je joue à côté de moi-même je suis pas moi-même je suis dans le péché et vous vous en apercevez maintenant voilà c'est ça la différence c'est à dire que je suis à la recherche de cet accord parfait et je sais que la grâce est créée toujours au présent c'est à dire que si elle a existé elle peut à nouveau exister il y a un moment aussi parce que dans le parcours de mon oncle dans mon livre justement une fois qu'il se convertit son parcours et ce combat spirituel va se durcir justement ça me rappelle cette phrase de Rimbaud le combat spirituel est plus dur que la bataille entre les hommes et lui c'est d'ailleurs l'exergue l'exergue c'est saint Augustin aussi que j'aime beaucoup mais ça apparaît à un moment très fortement oui je sais plus ou alors peut-être qu'en quatrième voilà c'est en quatrième tout à fait et donc lui va connaître des moments très durs aussi en tant que franciscain très durs alors qu'au contraire il pensait être sauvé il pensait avoir trouvé le sens de sa vie sa stabilité ce confort finalement même si c'était un confort dur dans la pauvreté mais au moins un confort d'esprit un confort de famille etc et il va traverser une nouvelle nuit noire de l'âme il va à nouveau être dans le doute à un moment de sa vie et il y a cette religieuse qui a cette phrase toute bête qu'elle m'a répétée et qu'elle lui répétait à ce moment-là elle disait Dieu c'est comme un soleil c'est pas parce qu'il fait il fait gris aujourd'hui qu'il est plus là c'est juste tu le vois plus mais tu sais tu l'as vu et donc tu le reverras un jour et donc je pense que lui je sais que ça l'a beaucoup aidé à ce moment-là cette idée de se dire évidemment on peut retomber dans le travers on peut retomber dans le péché on peut on peut dans ce enfin dans le voilà dans le chaos moderne être éloigné de soi-même sorti de soi-même mais on sait que finalement ce chemin-là existe et c'est ça peut-être ce qui change en fait je crois voilà en tout cas pour moi c'est ça Claire et bien moi je vais être totalement honnête moi j'ai la foi du béotien et en fait tous mes merveilles je me rends compte de ça ce que ça a changé dans ma vie j'ai l'impression d'avoir changé de lunettes quand par exemple je vais à la messe je suis émerveillée par les vitraux par ces personnes qui sont qui sont là présentes qui suivent la messe il se passe quelque chose que je ne vois pas ailleurs et même ce que j'adore et puis j'ai des rituels le dimanche matin en famille on met notre foulé au pour notre poulet au four pardon très beau très beau notre poulet au four on va à la messe ensuite en sortant de la messe on va acheter une petite pâtisserie pour notre fils et puis on vient déjeuner ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant en tout cas moi je n'avais pas de rituel avant et puis il y a quelque chose aussi moi qui m'a frappée à la première messe à laquelle j'ai assisté et j'ai trouvé ça incroyable ça va peut-être vous faire rire mais lorsque le curé a dit partez en paix j'ai pensé tout de suite à la guerre des étoiles et je me suis dit mais quand on dit que la force soit avec vous je me dis mais Hollywood n'a rien inventé en fait tout ça vient de quelque part ça a déjà été écrit dit donc voilà ça c'est vraiment ce que ça a changé dans ma vie et oui toujours regarder les choses le beau côté des choses moi ce qui m'intéresse ce sont les belles choses de la foi catholique de la foi chrétienne merci Claire mais c'est important aussi d'insister sur cette dimension là peut-être que je peux ajouter mais il n'y a pas des moments quand même parce que l'émerveillement il n'est pas toujours là ou plutôt comme on l'entendait un petit peu il y a ces moments de grâce ça ne veut pas dire que la grâce c'est quelque chose de sensible on pourrait tomber dans ce que Jean de la Croix appelle la gourmandise spirituelle parce que Dieu comme le dit Jean de la Croix aussi a plus d'admiration à nous voir rester secs devant lui plutôt qu'à de jouir toutes les constellations parce que forcément c'est le moment le moment de la fidélité comme ça dans la nuit mais en même temps l'émerveillement moi je sais j'ai souvent des émerveillements mais ces émerveillements servent aussi de contraste à des moments qui viennent presque renforcer aussi la grisaille ou alors le fait que d'autres ne s'émerveillent pas alors qu'ils devraient s'émerveiller alors voilà là vous êtes en position de ravieux de la crèche c'est gentil non je dirais pas ça je dis simplement que par exemple comme au moment où j'ai découvert la France peut-être que le fait d'avoir été élevé comme une étrangère quelque part ça m'a sauvé parce que là où moi je vois de la beauté j'entends autour de moi des personnes qui râlent qui n'arrivent plus à voir ces choses là donc il y a un regard neuf une fraîcheur une fraîcheur et puis j'ai remarqué aussi une chose c'est que je me rends compte que depuis la nuit des temps l'homme a eu besoin de croire en quelque chose certains on croit par exemple à l'énergie des pierres d'autres à l'énergie de Saint-Pierre à croire en Saint-Pierre d'autres en leur café le matin en fait je crois que la croyance c'est plus fort que l'homme c'est en lui et que ça permet peut-être d'exorciser la mort il a besoin de croire en quelque chose je pense l'homme depuis toujours ou en lui-même se dire qu'il a besoin qu'il croit en lui aussi je pense que c'est lié oui à la mort pour revenir au sujet que vous aviez traité dans votre livre je pense que oui c'est très lié à ça comment vaincre la mort ne pas avoir peur de la mort il faut toujours faire attention à des réductions fonctionnelles de la foi c'est mon point de vue encore une fois je ne suis pas philosophe remplacer l'amour de papa-maman en fait à mon avis la foi est ce qui est le plus opposé à la croyance d'une certaine façon c'est un événement et presque l'événement aussi peut-être de ce dont on n'avait pas forcément absolument besoin on pourrait imaginer qu'un homme qui est seulement lié à des besoins et moi j'aime beaucoup dans ce que vous dites c'est-à-dire le fait que justement c'est comme si vous étiez au-delà d'un besoin et que vous arrivez émerveillé devant toutes ces choses qui vous sont données parce que et nous on est en position d'enfant gâté en fait d'une certaine façon quand on est né aussi dans on a été entraîné à l'église par nos parents alors voilà c'est pour ça que je passe à l'enfant gâté Thierry le combat alors le combat en fait moi j'avais toujours pensé je me suis ennuyé tous les dimanches de mon enfance à la messe donc j'avais cru que la religion catholique c'était de s'emmerder tous ensemble une heure par semaine qu'il y avait là quelque chose je n'avais pas tout à fait compris mais que je comprendrais plus tard et donc quand j'ai décidé de ne plus y aller j'avais aucune animosité vis-à-vis de l'église mais j'étais juste content de ne plus m'emmerder une heure par semaine à l'église et ma découverte qu'est-ce que vous faisiez à la place Thierry ? je ne sais même plus mais ne pas y aller déjà était un gain mais en gros je m'étais dit la religion la foi la croyance c'est soit un concept philosophique abstrait que seuls des gens très cultivés ou très intelligents peuvent comprendre soit c'est un truc de morale il y a les saints qui se font bouffer par des lions je me sentais qualifié ni pour l'un ni pour l'autre et ma découverte à l'âge de 45 ans c'est que c'était ni l'un ni l'autre il y a des gens parfaitement cultivés ou ignares intelligents ou bêtes qui ont la foi il y a des salauds et des gens très bien qui ont la foi donc c'est ni l'un ni l'autre la foi c'est beaucoup plus simple que ça ce n'est pas une croyance c'est une rencontre personnelle amoureuse dans mon cas c'était avec Jésus et ça s'est fait pas du tout de façon foudroyante j'ai freiné des cas de fer j'ai eu une conversion minable j'ai pas du tout une conversion je peux vous dire le 12 septembre je suis tombé à genoux non j'ai pas eu ça j'ai eu une espèce de conversion lente minable tortueuse d'un gars qui a peur qui freine etc mais un jour je me suis retourné je me suis rendu compte que Jésus était rentré dans ma vie et que je ne pouvais plus me passer de lui donc pour moi c'est une histoire d'amour c'est aussi simple que ça et la messe que je trouvais ennuieuse j'y suis retourné moi je suis un grand fan de David Bowie quand j'arrivais au concert de David Bowie très en avance que je suis vraiment un fan très grave je me retrouvais à droite avec un petit punk qui avait les cheveux bleus et à gauche avec un camionneur qui avait une panne de bière je me disais voilà deux types avec qui vraiment je n'ai rien à dire et puis en attendant que le concert commence on parle de David Bowie et là tout d'un coup ces deux gars deviennent mes frères parce qu'ils me disent t'as pas l'enregistrement de 73 du concert de Diamond Dog je vais te le passer et bien maintenant je vais à l'église et je vois qu'on est tous fans de Jésus et donc ces gens là sont mes frères et mes soeurs immédiatement je me souviens après ma conversion quand je voyais une bonne soeur dans la rue j'avais envie de l'arrêter en disant moi aussi je suis de la maison genre et je fais cette comparaison d'ailleurs pour arriver sur la difficulté c'est qu'au début j'étais tout feu tout flamme j'étais amoureux donc ça vous étonner les fiançailles les fiançailles mais quand on est amoureux ça s'arrête toujours ça ne dure jamais et moi je pense qu'on commence à aimer le jour où on n'est plus amoureux là on décide de rester avec la personne avec qui on est et on commence à construire et là commence le chemin on dit souvent ils se mariaient ils ont eu beaucoup d'enfants c'est là que commencent les emmerdes donc les difficultés c'est ça aussi c'est que c'est une histoire qu'on construit avec Dieu et qui est qui est un chemin tortueux où on s'avère parfois minable où on a justement des ciels gris et puis des éclaircies des jours heureux des jours moins heureux et c'est vrai qu'il faut tenir bon et qu'il faut faire confiance et en fait tout ça c'est toujours la même histoire c'est qu'il faut admettre sa faiblesse il faut admettre sa petitesse il faut admettre d'avoir besoin de l'autre mais je pense d'ailleurs qu'on ne peut pas aimer quelqu'un dans la vie on ne peut pas tomber amoureux si on est parfaitement heureux de soi-même on n'a aucune raison de faire rentrer quelqu'un qui vient vous piétiner vos plates-bandes donc il faut vraiment se sentir tellement seul qu'on est prêt à ouvrir sa porte et à faire rentrer quelqu'un qui va foutre le bordel chez vous c'est sûr mais en même temps qui va vous apporter une histoire d'amour extraordinaire il y a le Chesterton insiste beaucoup sur le lien entre la possibilité de s'émerveiller de pas grand chose et le sentiment d'indignité il faut que je me sente indigne d'une certaine façon même d'un brin d'herbe pour que je puisse m'émerveiller d'un brin d'herbe et donc il y a cette dimension très profonde quand on se dit mais en fait je parle de moi maintenant je ne parle pas mais moi je sais que je suis par moi-même digne de l'enfer et je suis tout le temps émerveillé en fait c'est pas orgueilleux oui je sais mais bon il n'y a pas que moi qui le dit il y en a d'autres je suis qui avait dit je choisirais le paradis pour la gloire et l'enfer pour la compagnie mais c'est vrai qu'à partir de là le simple fait d'être de respirer encore enfin c'est ça ce que je veux dire ce mouvement là je vais aborder des questions qui sont plus alors la je t'appartiste ce que vous venez de dire c'est que moi je pense que de ne plus être capable de s'émerveiller est un péché voilà très grave je me souviens d'un prêtre justement parce que j'ai interviewé quelques prêtres avant de faire ce livre qui me disait moi je vois beaucoup beaucoup je vois beaucoup de vieux parce que c'est mon métier je vais dans les EHPAD je vois des mourants je vais faire des extrêmes onctions etc je vois beaucoup 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 de vieux et puis dans les églises il y a aussi beaucoup de vieux etc il disait c'est pas compliqué il m'a dit choisis ton camp t'as deux façons de devenir vieux tu peux être soit un vieux maudissant soit un vieux bénissant choisis c'est maintenant qu'il faut choisir et c'est très vrai voilà c'est absolument nécessaire et si on n'y arrive pas il faut se forcer comme si on devait faire du footing et qu'il fallait perdre quelques kilos on peut y arriver mais il faut le faire je sais pas si bon est-ce que l'émerveillement c'est une affaire de volontarisme en tout cas la question c'est quelle est la disposition qui fait que tout d'un coup parce que l'émerveillement n'est pas une fin en soi on s'émerveille de quelque chose toujours et donc la question c'est comment est-ce qu'on est attentif au réel parce que en fait oui le fait que les choses soient enfin il y a quelque chose qui est merveilleux mais qui est là qui n'est pas juste le fait de s'extraire en soi j'ai toujours une sorte de méfiance des livres qui cessent de dire sur l'émerveillement et qui font l'apologie de l'émerveillement alors que moi j'aimerais un livre où quelqu'un va parler justement de l'omelette et va dire c'est incroyable qu'il y ait des omelettes qu'on fasse des omelettes et là c'est l'émerveillement on n'est pas en train de parler de l'émerveillement c'est la chose qui nous attire voilà la chose même et c'est là comment est-ce qu'on voilà mais bon justement alors je reviens à Claire Claire a un train non oui j'ai une obligation une obligation elle a une obligation je ne sais pas l'heure qu'il est parce qu'il faudra qu'on 10h vous deux partir à quelle heure 10h 10h ouais donc on a très peu de temps Claire je vous prie de m'excuser les 10 dernières minutes comme dans 5 dernières minutes vous m'avez dit avant qu'on vienne sur ce plateau dans ce que vous faites aussi dans les sujets que vous aimiez le sujet de la mode et il est courant de dire que voilà la mode c'est superficiel alors que le chrétien est un être intérieur qui ne à la limite on pourrait presque dire certains disent qu'il se moque des apparences ce qui n'est pas tout à fait vrai à mon avis c'est souvent qu'on confond le christianisme et le rousseauisme mais voilà comment vous articulez justement votre vie chrétienne et cette passion que justement c'est encore une fraîcheur que je dois avoir de votre part de la mode écoutez moi je crois que quand on dit que l'habit ne fait pas le moine je ne suis pas totalement d'accord avec cette expression je crois sincèrement que l'habit fait le moine parce que je pense que être présentable c'est évidemment un respect de soi mais aussi un respect de l'autre on voit tout de suite le changement de regard de l'autre sur nous à quel point ça va changer dès les premières secondes la manière dont la personne va vous aborder va vous comment dire va vous considérer et moi qui avais fait un BEP vente c'était un des cours qu'on avait eu c'était il y a 25 ans de ça ça m'a vraiment marqué ce professeur qui venait tous les jours en costume et j'ai compris qu'en fait effectivement ça forçait le respect et puis il nous avait dit cette phrase-là c'est de lui que je la tiens les premières secondes sont essentielles c'est là que vous allez être jugé par votre client et vous êtes la vitrine de l'entreprise qui va vous embaucher et effectivement je pense que cela vaut pour tout mais évidemment c'est moi ça n'engage que moi encore une fois c'est pour ça que je ne veux pas du tout je ne veux offenser personne et je pense tout ce que vous dites sera retenu contre vous alors j'assume et je pense effectivement vous voyez dans ma foi chrétienne et dans mon identité française j'essaye toujours de montrer la meilleure image je fais de mon mieux en tout cas j'ai pas envie que quand je vais à l'étranger et que je fasse quelque chose qui ne va pas qu'on dise ah vous voyez les français ils sont comme ça ou ah vous voyez les chrétiens ils sont comme ça je n'ai pas envie donc j'essaye de ne pas décevoir de ne pas me décevoir et d'être toujours à la hauteur de cette foi que j'ai choisi en plus on ne m'a pas obligé je l'ai choisi je l'ai fait avec amour et pareil pour mon identité française et je pense oui dans la mode ce qui me plaît vous voyez il y a quelque chose aussi de l'ordre de toucher l'excellence comment je pourrais dire ça les mots me manquent ce soir mais de la grâce c'est vrai quand on voit les tableaux de la renaissance mais regardez que c'est magnifique il y a certains tableaux qui sont dans les églises je me dis voilà l'homme ce qu'il est capable de faire pour atteindre en tout cas la beauté divine moi je suis dans cette époque où on assiste à l'inversion des valeurs on dit que le moche c'est beau que les sorcières sont très à la mode mais pas les faits les sorcières oui mais pas les faits cette inversion des valeurs elle m'a lassée et effectivement je cherche le beau je fais des je suis intéressée par même ces artisans d'art c'est de l'art de l'or qu'ils ont entre les doigts et je trouve que ça manque et j'aime les mettre en valeur et ça fait du bien de voir du beau ça change vraiment ma journée en tout cas elle a changé quand j'ai interrogé fait des entrevues et pas des interviews des entretiens avec des artisans d'art ce qui est très beau enfin apparaître c'est se présenter à l'autre et il y a une générosité en fait dans le fait de s'apprêter aussi pour l'autre ça c'est la première chose que vous dites donc il y a une charité de cette apparence et puis de l'autre côté comme vous dites un savoir-faire très particulier et cette chose extrêmement difficile de faire c'est comme une sculpture fluide qui doit épouser un corps et qui doit lui permettre de se manifester en fait au mieux et donc c'est un art extrêmement et c'est pour ça que je rappelle juste une chose vous savez que le Christ dit quand on est invité de la noce il y en a un qui n'est pas trouvé avec l'habit de noce et alors il est envoyé quand même et il y a eu aussi cette scène très pleure et les grincements dedans et puis il y a cette scène je ne sais pas si vous connaissez la série The Chosen sur la vie des apôtres autour de Jésus qui est une série très américaine mais il y a des choses excellentes et il y a le moment où Jésus doit choisir la couleur du tissu de l'écharpe qu'il va porter pendant le serment sur la montagne et il n'y est pas indifférent et c'est très émouvant de dire alors il y a sa mère qui lui dit mais qu'est-ce que je prends comme couleur est-ce que c'est celle-ci qui me va le mieux est-ce que c'est ça et il est conscient en fait on voit ce geste de charité de générosité de dire je vais apparaître aux autres il ne s'agit pas justement les premières secondes qu'est-ce qu'ils vont voir et enfin bon c'est un beau très beau sujet c'est pour ça que je merci beaucoup c'est vrai on en parle peu c'est vrai vive la mode et l'élégance à la française on peut en placer un petit mot là-dessus merci Claire c'est vrai vous faites redécouvrir la France justement avec cette et on voit tout le temps cette fraîcheur merci je ne sais pas vous pouvez peut-être filer dès maintenant si vous voulez comme ça vous serez moins gênés je vous prie de m'excuser pour ce départ mais merci beaucoup merci merci vous allez aussi pouvoir partir dans pas très longtemps je vous rassure j'aimerais aborder la question maintenant le pape François dit bien qu'être chrétien c'est pas simplement moi et Jésus et une question de vie intérieure il y a une conversion missionnaire et alors bien sûr il ne s'agit pas simplement d'aller dans la rue et de dire Jésus Jésus ou dire Jésus t'aime aux gens donc moi ma question c'est comment est-ce que vous voyez l'un et l'autre on finira peut-être là-dessus mais la 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 modalité de la mission comment est-ce que vous êtes envoyé d'une certaine façon pour justement alors je ne parle pas des livres parce que ce sont des témoignages mais je parle de la vie de tous les jours dans vos métiers d'éditeur de producteur qu'est-ce qui qu'est-ce qui change dans la manière de faire quelle est la manière justement d'être d'être un témoin du Christ sans forcément l'être de manière expresse mais mais par voilà par des actes par des choses comment est-ce que vous voyez ça alors Thierry moi déjà j'ai eu une particularité dans ma rencontre avec Jésus c'est que je n'ai pas vu Jésus face à face je n'ai pas eu de rencontre mystique extraordinaire Jésus ne me parle pas j'ai rencontré beaucoup de catholiques qui m'ont dit alors le face à face je ne suis pas je ne suis pas compétent désolé quand vous serez mort voilà et justement dans mon cas Jésus me connaissant bien et voyant que je suis bavard dans mon cas Jésus se montre à moi quand je parle de lui donc je parle de lui tout le temps voilà et c'est pour ça que j'ai été témoigné après ma conversion portée par le livre etc mais j'ai été témoigné pendant 5 ans un peu partout parce que ça me faisait du bien à moi en fait je me convertissais moi au début je me posais des questions est-ce qu'il faut que je convertisse est-ce que je dois je me suis dit mais en fait c'est pas mon problème de convertir qui que ce soit c'est son problème à lui s'il a envie de se servir de moi tant mieux s'il n'a pas envie on s'en fout c'est pas grave mais en revanche moi ça me faisait du bien mais vous pratiquez pas la censure quand vous êtes dans ce milieu je vous dis à France Télévisions ou je ne sais pas vous devez parler oui j'avais peur quand j'ai écrit mon bouquin j'avais peur qui s'appelait en plus catholique, anonyme etc je me suis dit moi je suis producteur donc ce que j'apporte à mes clients c'est aux chaînes de télévision à qui je vends des programmes c'est un peu l'air du temps quand même eux ils sont enfermés dans leur bunker ils ne sont pas plus plus bêtes que nous mais les idées qu'on a c'est qu'elles sont dans l'air du temps et eux ils sont à l'intérieur j'ai été diffuseur j'étais M6 donc je sais très bien ce que c'est d'être enfermé et les producteurs vous apportent un peu d'oxygène et l'air du temps du moment et donc je me suis dit les catholiques ont une telle image un peu de vieillotte et un peu ringarde que maintenant que je vais dire que je suis catholique les gens vont me dire moi quand on me dit moi je suis un fan de musique quand on me dit qu'un groupe rock est un groupe rock catho il est immédiatement disqualifié à mes yeux je me dis c'est un groupe rock un peu pas terrible qui a besoin de rajouter cet argument en plus pour qu'on l'écoute s'il était vraiment un groupe rock il serait d'abord un groupe rock puis après on apprendrait en s'intéressant à eux qui sont cathos mais on ne serait pas obligé de le dire ceux qui le revendiquent je vais revendiquer ça mes clients vont me voir comme un producteur catho donc un producteur ringard et en fait je me suis rendu compte que ça ne se passait pas comme ça qu'au contraire les gens je crois qu'il n'y a pas une semaine depuis 15 ans où des gens ne viennent pas me voir pour me parler de ça justement parce que je ne suis pas je ne suis pas prêtre je ne vais pas faire de la part de marché je ne vais pas essayer de les convaincre donc ils peuvent venir me voir de façon plus détendue je ne vais pas essayer de faire de la part de marché et les gens viennent me voir souvent d'ailleurs seul je me suis rendu compte que finalement la foi ou les questions autour de la foi sont des questions intimes donc on n'en parle pas dans les dîners on vient vous voir un peu à part et puis quand on est en public on joue un personnage aussi donc c'est pour ça qu'on peut même croire qu'on ne croit pas parce qu'on est tout le temps en train de faire ce personnage exactement et même dans les entretiens d'embauche il y a des gens qui me parlent de ça parce qu'ils ont des questions à poser et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une soif justement je reviens là-dessus que les gens avaient une soif qui n'était pas adressée que leur spiritualité c'est comme si on avait une prise qui est la prise de la spiritualité qu'on ne l'utilise jamais et on se dit tiens il faudrait que je m'en serve un jour je vais brancher un câble là-dedans un de ces câbles pour voir ce que ça donne mais je ne l'ai pas fait encore et donc il y a beaucoup de gens qui sont quand même en demande qui ne savent pas trop bien comment l'adresser donc ils sont fascinés ils n'ont pas forcément envie de croire en Dieu ou de devenir catholique mais ils ont envie de parler de ces sujets beaucoup les jeunes comme les vieux de tous les milieux de tous les et donc voilà c'est un jour je finirai juste là-dessus un jour il y a des cathos un peu flippants quand même et un jour il y a un catho qui m'a dit alors maintenant que tu es à la foi alors comment tu fais l'éducation religieuse de tes enfants est-ce que tu leur fais de bénédicité tous les soirs je lui dis non j'ai dit écoute j'ai fait l'éducation religieuse de mes enfants comme j'ai fait leur éducation sexuelle c'est-à-dire je n'ai rien fait c'est-à-dire je ne les ai pas forcés avec un paperboard à leur montrer un appareil génital alors qu'ils n'avaient rien demandé en revanche quand ils me posent une question je leur dis je leur réponds cash et quand mes enfants me posaient des questions d'ordre sur la sexualité je ne leur disais pas les choux les machins non s'ils me posaient la question c'est qu'ils étaient prêts à entendre la réponse donc je disais les choses de façon très simple je fais pareil mes enfants m'ont toujours posé eux les questions c'est pas moi qui suis allé essayer de les convaincre de quoi que ce soit ou les informer et je me rends compte qu'ils posent des questions et c'est d'ailleurs pas facile Thibaut est-ce que parce que bon on peut avoir une image comme ça extérieure vous étiez journaliste à Libération est-ce que des il y a eu du temps qui s'est passé depuis mais voilà le fait que vous soyez catholique aujourd'hui comment c'est pris et alors est-ce que vous êtes vous continuez à vous avancer en partie masquée ou à chercher toujours à vous dédouaner comment vous voyez c'est parce qu'il y a toujours ça les gens ils disent ah oui donc donc on peut avoir cette attitude là moi j'ai un rapport très compliqué avec le témoignage c'est-à-dire que même ce livre j'avais pas envie de l'écrire vraiment je veux dire c'est avec le temps que j'ai compris que je n'avais pas le choix que c'était une forme de nécessité je vais pas dire que j'étais appelé mais en tout cas de dire que cela m'était arrivé j'avais compris ça si je le taisais c'était une forme de péché là pour le coup et donc quand je l'ai écrit j'ai senti que juste pour revenir moi c'est drôle plus je témoigne à chaque fois qu'on me sollicite je dis toujours oui je sais que c'est ce que je dois faire mais plus je parle de ma foi plus elle devient des mots c'est à dire que moi je la vis intérieurement donc j'ai un rapport très compliqué avec le témoignage et que j'ai souvent l'impression de dilapider un petit peu cette présence une chanson qu'on écoute trop qui perd son pouvoir d'évocation c'est à dire que à force de le répéter finalement que veulent dire ces mots où est encore la puissance d'évocation vous craignez la mise en scène de vous même mais en même temps vous témoignez d'un autre c'est pas seulement de vous non bien sûr mais c'est à dire quand même c'est comme un acteur si vous voulez qui joue pour la centième fois une pièce de théâtre est-ce qu'il est encore en train de dans le personnage ou pas c'est à dire il y a un rapport enfin c'est peut-être pas une analogie très juste mais en tout cas j'ai toujours eu ce rapport compliqué et sur le fait que je voulais pas écrire ce livre c'est à dire que aussi moi je savais en tout cas dans mon milieu et dans moi tous mes amis j'ai aucun j'ai absolument aucun croyant autour de moi dans le milieu culturel dans lequel je suis dans l'édition de la littérature genre ils étaient là genre mais de quoi tu nous parles quoi genre enfin t'as eu une expérience de sortie de corps t'as pris des acides enfin c'était ça quoi pour eux quoi et donc ça a été très compliqué le parcours même de ce livre alors que j'étais déjà publié tout ça il a été infusé par plein d'éditeurs les gens me disaient mais non mais ça marchera jamais c'est n'importe quoi c'est quoi ton délire c'est un truc de provocation encore à rebours ou quoi que ce soit donc ça a été du dandisme mais ça a été assez dur parce que j'ai vu le moment où même ce livre allait pas être publié où j'étais seul je faisais fausse voix donc très honnêtement pour revenir à votre question initiale j'avance masqué oui en tout cas si on me sollicite je dis toujours oui c'est à dire c'est la même chose je pense que souvent les gens en quête viennent nous voir mais voilà de manière un peu détournée furtive pas directement etc mais je vais jamais faire du prosélytisme à table ou dans enfin dans des réunions ou parce que très vite il peut y avoir des résistances il peut enfin et donc finalement voilà je laisse les choses se faire vous savez c'est Saint-Pierre qui avait dit évangéliser à tout instant point si nécessaire utiliser des mots merci je vais je vais juste dire un mot de conclusion Vianney c'est le moment bon très bien je pour ma part je viens de ce qui pouvait être le plus opposé au christianisme d'une famille de gauche révolutionnaire biberonée à l'école laïque lecteur de Nietzsche et d'Antonin Arthaud de Georges Bataille et qui plus est juif avec cette idée que voilà c'était c'était une enfin c'était l'autre quoi c'était l'adversaire c'était et curieusement ce sont les auteurs athées qui m'ont fait découvrir le christ parce que quand même Nietzsche l'attaquait et il était obligé d'en parler quand Georges Bataille voilà et je voyais qu'ils étaient tous en train c'est pas dans ma famille qu'on va parler du christ c'est à travers des auteurs anti-chrétiens qu'il y avait parce que l'athéisme est encore un théisme en fait et puis le fait est que qu'à partir de cette expérience là j'ai désormais la certitude en fait que où qu'on soit quelle que soit la personne elle subit cette attraction je dis cela parce que le christ dit quand je serai élevé de terre j'attirerai à moi tous les hommes on posait la question la foi chrétienne est-elle attractive je ne sais pas si la foi est attractive mais enfin le christ il est celui qui polarise tous les cœurs dans le psaume 109 qu'on dit tous les dimanches soirs au vèpre on dit le seigneur te présente c'est au messie que c'est dire le seigneur te présente le sceptre de ta force domine jusqu'au cœur de l'ennemi et ce n'est pas dominer sur le corps de l'ennemi domine jusqu'à l'écraser dominer sur un cœur c'est une domination qui ne peut se faire que par amour ce n'est pas une domination au sens où on l'entend et ça veut dire que l'ennemi malgré tout a ce cœur qui est disposé comme saint Augustin disait les deux cités sont mêlées ici bas la cité de Dieu la cité de l'orgueil et dans le camp que vous voyez comme le camp d'en face il y a des personnes qui sont en fait de Dieu et qui ne le savent pas encore et dans celui de ceux qui brandissent justement les étendards peut-être de la foi il y en a peut-être certains qui ne sont pas mais la certitude que le Christ attire tous les hommes et je voulais conclure ça quand je serai élevé de terre j'attirerai à moi tous les hommes on le voit à travers ses divers parcours en venant d'ailleurs avec Claire en venant d'une vie qui était étrangère on pourrait dire à cette foi chrétienne en étant justement l'enfant gâté aussi qui avait grandi là-dedans jusqu'à l'ennui et la nausée quelles que soient les situations il y a toujours cette on doit avoir cette certitude et c'est ça qui nous donne la force en fait de parler et de témoigner que ce n'est pas notre sainteté on est toujours pécheurs mais celle du Christ et de son attraction sur tous les cœurs voilà merci merci à vous tous pour cette soirée immense immense merci la soirée a été enregistrée si vous avez décroché par moment vous pourrez la réécouter elle sera mise en ligne sur le site il est tard je propose que vous avez envie de poser des questions je suppose je propose que vous veniez les poser vous-même en face à face à nos invités et que nous finissions la soirée sur scène tous tous enfants de Dieu voilà nos amis vont reculer un petit peu table et chaises et si en plus vous voulez repartir avec un livre nos amis de la procure vont s'installer et en même temps quand on s'émerveille on est pas en train de penser à ce qu'il y a et là c'est ça ce qu'il y a de soi voilà vous avez compris c'est très succès merci